... Les présentateurs maintenant, c'est vous. Et on présente les news avec ça ? Eh oui, cette mini-caméra super facile d'utilisation vous permet d'intervenir directement dans les news. Chaque semaine, notre réalisateur Vincent forme une classe et les images nous sont envoyées par Internet. Mais ça parle de quoi, les news ? Maintenant, c'est parti pour le zapping ! Le zapping, c'est un cours résumé de l'actualité. Et les news vous emmènent partout pour des sujets qui vous intéressent. Rebecca, une ado britannique, pour prévenir ses amis, elle a créé une page Facebook. Et c'est là que, voulant convier 15 personnes, elle s'est retrouvée avec une liste d'amis de plus de 20 000 invités. Et pourquoi c'est si difficile d'arriver à un accord entre flamands et francophones ? On parle aussi de l'actualité politique. Dans ce pays, il y a des partis flamands et des partis francophones. Et après les élections, il faut compter les bulletins de vote et ensuite former le gouvernement. Et on parcourt le monde pour l'actualité internationale. C'est une capsule, émotion et joie, c'est une véritable fête qui attend les 33 mineurs au-dessus de la mine. Cet avion à pédales a été mis au point par un étudiant ingénieur. On découvre des innovations technologiques. Ces ailes ont l'envergure d'un Boeing. Il ne pèse pourtant que 43 kilos. Et enfin, on vous parle des potins de stars. Dans Barcelone, Shakira risque de payer une belle amende pour avoir dansé dans une fontaine historique sans autorisation. Et dans les news, le star s'est dit. Dans la rubrique Kids, cette classe a réalisé elle-même son reportage. Cool, non ? Ici, on est dans une exposition pour les insectes. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait ça et comment ça marque. Mais il y a aussi beaucoup d'autres idées de reportages qui concernent vos centres d'intérêt et vos passions. Rappelez-vous, je vous avais dit que j'étais reporter pour la Danone Cup en Afrique du Sud. Et dans les news, nos reporters se donnent à fond. N'est-ce pas, Nicolas ? Aurélie, Odile et Léna. Et nous sommes sur le tournage de Plus belle la vie. Mais oui, elle est belle la vie quand on peut approcher les stars grâce aux news. Pourquoi avez-vous choisi d'être actrice ? C'est une bonne question. J'ai toujours voulu faire ce métier parce que je l'avais dans le sang peut-être. Et nous, Ninon, on a dans le sang l'envie de s'amuser. C'est pourquoi, tous les jours, on vous sélectionne le meilleur du web. Une jeune société de graphisme vous propose de découvrir une de ses réalisations sur le web. Sur la net, il y a plein de publicités. C'est ennuyeux. Sauf certaines d'entre elles qui sont bien rigolotes. Comme celle-ci. C'est une publicité interactive. Ce qui veut dire que c'est vous qui choisissez ce que vont faire l'ours et le chasseur. Dans l'émission, on répond aussi à toutes vos questions. Salut, Wikipédia, comment ça marche ? Est-ce que c'est vrai qu'on peut y trouver toutes les infos ? Wikipédia, c'est une encyclopédie en ligne qui est construite sur base d'articles des différents internautes. Qui que ce soit. Comme c'est lu par d'autres, ça peut être corrigé aussi par d'autres. Comment fonctionnent les tours de contrôle dans un aéroport ? Ceci, c'est un écran radar sol qui montre une carte en couleur de l'aéroport de Bruxelles. Et on y voit les pistes, les bâtiments, mais on voit aussi, ce plus important pour la circulation aérienne, les mouvements des avions. Et des questions qui concernent aussi la vie privée. Est-ce que je peux arrêter de fumer si je commence ? Il n'y a pas si longtemps, vous pensez que fumer, c'était super débile et que jamais, de chez jamais, vous ne tomberiez dans le panneau. Et pourtant, pas plus tard que la semaine dernière, en voyant vos copines fumer une clope, vous avez subitement changé d'avis. Enfin, dans les news, on parle aussi des bons plans, comme par exemple ce confours de poésie par SMS et de cinéma, de livres, d'expos, de BD avec vos critiques. À moi, je vous dis merci, la news, de nous avoir donné ce livre et à bientôt. J'espère que cette émission vous a plu. Si vous voulez nous proposer un reportage, rendez-vous sur notre site internet. Bye bye ! Voilà, les news, c'est terminé. On vous donne rendez-vous sur La Troie. Ne manquez pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada